Musique On y est les amis bonjour à toutes et à tous c'est Aplos j'espère que vous allez bien On a enfin une date pour le DLC de Red Dead Online et il était temps parce que la journée a été un petit peu longue à ce sujet là On s'attendait vraiment à ce que ça tombe aujourd'hui Et comme d'habitude vous savez il y a les mises à jour qui se font la journée plutôt entre midi et 13h en ligne directement Et aujourd'hui on avait rien donc on s'est dit voilà c'est peut-être cool c'est peut-être que ça va tomber Parce que généralement à 17h le mardi on a le droit au petit patch note pas depuis 15 jours Mais ça on était au courant pour ce coup là et là donc on s'attendait à pourquoi pas une sortie Mais non mais en tout cas on a la bonne nouvelle les amis on a la date enfin de la mise à jour Donc il sera disponible et bien mardi prochain le 10 septembre ils ont appelé ça les carrières de l'Ouest pardon Donc on aura le chasseur de primes, le marchand et le collectionneur Je vais pas vous le redire vous le savez déjà on attend ça depuis C'est annoncé depuis 4 mois On attend que ça il y en a marre d'ailleurs Faudrait que ça arrive par contre Je vais pas vous faire le dérouler parce que là on a Sur le newswire on a vraiment un Y'a de quoi faire Rockstar nous raconte sa vie Ils nous ont fait pas roter 15 jours mais ils nous racontent vraiment énormément de choses J'ai déjà lu tout ça donc on va se faire plutôt les grandes lignes ensemble les choses intéressantes Ce qui pour moi est intéressant en tout cas J'espère vraiment que cette mise à jour va être superbe Y'a des trucs qui ont l'air super cool Pour d'autres on va en parler un petit peu là dans la vidéo Alors voilà donc parmi les premières choses On voit directement ici les défis de rôle du jour Donc on va avoir en plus des défis du jour Que là vous pouvez faire Bon c'est bon je pense qu'on en a fait un peu le tour tous Plus ou moins On va avoir les défis qui sont liés au rôle Donc on aura en plus des défis quotidiens Les défis de rôle quotidiens D'accord ils nous disent qu'ils vont mettre plus d'événements dynamiques D'accord des nouveaux objets et bien plus Enfin bien plus ça faisait longtemps que je vous avais pas dit ça d'ailleurs Non le truc qui est cool là C'est qu'il y a donc une progression de rang D'accord et donc dans la spécialité dans les rôles Et donc là on a trois images Qui en disent un petit peu Qui disent pas mal de choses on va commencer par la première ici regardez Donc là bounty hunter c'est donc le chasseur de prime Et on voit et bien à côté des gold il y a une nouvelle monnaie Donc c'est un item voilà Special token use to unlock items Donc on va utiliser à chaque fois qu'on va gagner un rang Dans un métier on va débloquer des points Et on va pouvoir donc débloquer et bien des choses Vous voyez donc il y a cinq rangs Ça va aller jusqu'au level 20 Tous les quatre ou cinq rangs on va gagner Tous les quatre ou cinq levels pardon on va gagner un rang Et on va pouvoir donc débloquer bah vous voyez je sais pas ce que c'est Bon clairement là il y a un kit Plus ou moins on dirait un kit de nettoyage d'armes Pour le bounty hunter bien sûr Là c'est un holster là c'est un lasso Là on va peut-être gagner un cheval particulier Une selle Une tenue Une boucle dorée Bon voilà ça Jusque là c'est assez classique dans le rôle Par contre ici on est sur le trader Donc le commerçant Et là ça devient carrément autre chose regardez On voit une tente On voit une paire de gants On voit une roue On voit une sorte de couteau pour dépecer très certainement Voilà donc tout ça c'est les nouveautés qui arrivent mardi prochain Ici le collecteur pareil il a des lunettes peut-être pour mieux voir Je sais pas en tout cas donc il y a une nouvelle monnaie Des rangs à monter alors je sais pas du tout si le mec qui va farmer en deux jours de jeu Il va être rang 20 sur un métier voire sur tous les métiers Ce que j'espère pas j'espère vraiment que ça va donner un peu de Un second souffle au jeu parce que ça fait quand même 10 mois Que le online est sorti Et on l'attendait là un petit peu Cette première vraie match Ce premier vrai DLC en tout cas On se retrouve la semaine prochaine sans hésiter les amis On va se faire des lives là dessus pour regarder un petit peu Chaque métier comment ça se passe Les nouveautés Puisqu'on nous dit qu'il va y avoir aussi Plein de nouvelles choses Donc des petites choses certainement On va pouvoir déjà refaire notre personnage Je commencerai par ça aussi Je vais lui refaire un petit peu la tronche à mon bébé Il fait un peu la gueule Et donc voilà ici tous les 5 rangs vous atteignez un nouveau niveau Donc il y aura novice, prometteur, établi et distingué Donc ici on nous parle du bounty hunter De tout ce qu'on va pouvoir faire Je vous ai mis cette photo, cette image en écran pour la vidéo Parce que je la trouve vraiment géniale cette image On voit les 3 bounty hunters clairement qui travaillent ensemble Pour récupérer le mec et ils vont le mettre dans un chariot Un chariot prison quoi carrément Et on nous dit à partir du rang 12 du chasseur de prime Pour être hacké d'autres joueurs dont la tête est mise à prix Donc là ça va reprendre un petit peu ce qu'on faisait sur Red Dead Redemption 2 Mais sur le rang ligne On va aller au bureau du shérif Et il va y avoir des mises à prix sur les joueurs Alors je sais pas trop ça comment ça va fonctionner avec les vrais joueurs Parce qu'à ce moment là il suffit de se déco ou je sais pas Donc bon, ça je suis curieux de savoir ce qu'ils ont prévu Comment ça va se passer là dessus Donc on aura un temps imparti pour le récupérer Et s'il est capturé il pourra tenter de prendre la fuite Et donc là vous avez l'éventail de, je sais pas si c'est l'ensemble Mais en tout cas ça y ressemble à toutes les compétences qu'on va avoir Alors des schémas de flèches de trac Un schéma parmi étant de fabriquer des flèches de trac On va pouvoir se baisser quand on est à cheval D'accord, à la dérobade Je pense qu'on va se mettre sur le côté du cheval pour éviter les balles Voilà, toutes les choses qu'on va pouvoir débloquer Avec le chasseur de primes Le commerçant qui va m'intéresser Donc on voit le toutou, ils le disent un peu plus haut Donc ils nous disent qu'on va bien pouvoir avoir un animal Qui va pouvoir nous avertir et tout Donc ça ça va être cool, on va avoir un pet les gars On va avoir un petit chien tous On apprend également, alors là je suis désolé pour les joueurs Xbox Comme d'habitude Mais si on est sur Playstation, le métier de commerçant sera gratuit Parce que oui, les métiers ont un prix Il va falloir claquer 15 lingots d'or D'accord, ils nous ont pas dit qu'il fallait claquer 20 000 dollars Que vous avez mis de côté depuis 6 mois, d'accord Non, il va falloir claquer 15 lingots d'or les gars Bon les lingots d'or vous n'êtes pas obligé de les acheter D'accord, si vous faites les quêtes Si vous jouez depuis un moment vous en avez un petit peu de côté Normalement Donc vous allez pouvoir débloquer les métiers Donc les 3 métiers vont quand même vous coûter 45 lingots d'or Si vous êtes sur Playstation 4 Vous obtiendrez gratuitement le métier de trader D'accord, le rôle de trader pardon Et donc pareil pour Il me semble que c'est pour le booty hunter Le chasseur de prime Si vous avez les bonus de Twitch Sauf qu'il y avait le Twitch Prime la dernière fois Et bien eux, ils gagneront ce métier là gratuitement Une licence gratuite sur le booty hunter Et puis enfin, toujours Donc là encore, tout l'attirail bien sûr Du commerçant, on voit une marmite les gars On a connaissance d'identifier les chariots de marchands On va pouvoir avoir des chariots pour la chasse, etc. On le voit ici Réduisez les risques d'attaque de votre camp Chariot de chasse Amélioration des sacoches pour porter plus de trucs Voilà Ensuite le collecteur Là c'est le métier Peut-être un peu plus pour les gens Qui vont être plus à la cool, tranquille Qui vont vouloir explorer, se promener On voit qu'avec l'œil de lynx On va pouvoir détecter des choses Une sacoche de sel de collectionnaire D'une machette particulière Assistants et qu'ils ramassaient des plantes Tout en chevauchant Ça c'est pas mal quand même par contre Vous pouvez vous promener à cheval Vous n'êtes plus obligé de descendre de cheval Pour récupérer Pour ramasser des plantes Alors ça c'est avec ce métier là D'accord And more comme d'habitude Donc ils nous disent Outre ces nouveaux rôles La mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités inédites Et les améliorations de gameplay Nouveaux événements en mode exploration Donc ça c'est pour le PVE Spécifique à chaque rôle Et déverrouillé au fur et à mesure de votre progression Donc en avançant dans les métiers On débloquera des événements sur la map Emplacement supplémentaire dans les écuries Ça c'est cool Augmentation des prix de vente des bijoux Pour revendre Contenant à piller dans des chariots D'accord Emplacement pourtenue personnalisée supplémentaire Possibilité d'attribuer un nom Aux tenues sauvegardées en sauvegardant Bon ça c'est les petits détails L'équilibrage des armes Pour réduire la prédominance des tirs dans la tête Comme méthode principale D'assassinat en PVP les gars C'est à dire que le one shoot Je me jette à terre Je te mets une balle dans la tête Apparemment Ça va être nerf Voilà je pense que J'ai fait un gros tour C'était pour vous de nous annoncer La sortie Qui vient de tomber Mais il y a une heure et demie Qu'on vient de savoir ça En ligne Pour le monde entier Qui sera disponible Donc à partir de midi Entre midi et 13h La semaine prochaine Mardi 10 septembre D'ici là Portez vous bien les amis On va peut-être se faire des petites vidéos D'ici là Ou des petits lives plutôt Et puis en tout cas On se donne rendez-vous mardi prochain Pour Red Dead On va regarder tout ça ensemble A ciao